Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire, mercredi 24 février. Au point 2, on a la constatation de la régularité de l'avis de convocation. Madame Lagrafière? Alors, je déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été dûment signifié à tous les membres du conseil, conformément à la loi. Merci. Juste pour vous mentionner, les membres sont en présentiel aujourd'hui. Il y a M. Lanoue qui est au téléphone, donc qui participe également à la séance. Au point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout. Est-ce que j'ai M. Lanoue pour la proposition de l'ordre du jour? J'en fais la proposition, M. Maire. C'est proposé par M. Lanoue? J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Tout le monde d'accord? Oui. À la première période de questions, j'ai quelques questions, quelques informations à vous transmettre. La première information concerne la vaccination, donc qui va s'enclencher au cours des prochaines semaines au Québec. Et puis, dans notre secteur, donc pour les l'achutoires et les l'achutoires, ça va se faire à l'aréna Kevin-Leau-Pierre-Pagé, l'aréna de la Chute. Donc, je vous invite dès demain, donc dès demain, là, jeudi le 25 février. Les gens de 85 ans et plus vont pouvoir dès demain appeler pour prendre un rendez-vous. Donc, appeler, il y a un numéro de téléphone, mais il y a aussi, là, on recommande, le gouvernement recommande d'y aller par Internet. Ça a l'air que c'est plus rapide, plus facile par Internet, mais il y a aussi une ligne téléphonique. Donc, je vais vous donner, là, c'est la page québec.ca sous l'onglet « Vaccin COVID » pour le volet en ligne et puis le numéro de téléphone. C'est le 1-877-644-4545. Donc, juste pour vous mentionner que les employés de la Ville de la Chute, de la MRC d'Argenteuil, parce que ça va être l'endroit de vaccination pour tous les gens d'Argenteuil, et de concert, là, avec les gens du CI3S des Laurentides. On a travaillé depuis les dernières semaines à préparer l'endroit pour que ce soit, pour accepter, pour accueillir les gens, là, pour la vaccination. Par la suite, j'ai une question d'une Mme Gauthier qui s'intitule ainsi. Alors que la fonte des neiges débutera de façon hâtive, risquant de devancer la saison des inondations, est-ce que la Ville a un plan ou des mesures qui seront mises en place pour protéger les résidents à risque? Et, un deuxième volet, étant donné que l'aréna est dorénavant réservé pour les vaccins, tel que je vous le mentionnais, ce qui est une bonne nouvelle, y a-t-il un autre endroit prévu pour accueillir les sinistrés si la situation le requiert? Donc, d'entrée de jeu, là, bien sûr, là, on a un plan avec plusieurs phases. On a vécu, là, une expérience, quand même, en 2019, qui nous a permis de venir peaufiner. On avait déjà notre plan, mais oui, on a un plan, là, qui est là, qui est en place pour les résidents qui sont dans plusieurs secteurs, quand même. Là, on a vu, en 2019, qu'il n'y avait pas juste un ou deux secteurs, mais il y a quand même plusieurs secteurs qui risquent d'être touchés dans la Ville de la Chute. Au niveau de l'hébergement d'urgence, oui, on a d'autres endroits, là, qui sont répertoriés dans notre plan de mesures d'urgence. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. En même temps, je veux en profiter pour vous dire qu'actuellement, selon les conditions météo qui s'annoncent, rien ne semble de pointer vers une crue problématique ce printemps. Donc, c'est rien d'officiel, on le sait bien, ça peut commencer à changer, mais les conditions météo qui sont déjà, d'or et déjà, actuelles, là, on parle du couvert de neige, et puis la glace aussi qui joue un facteur là-dedans, ça nous laisse supposer que ça devrait être correct quand même à ce niveau-là pour cette année. Et puis, juste pour vous mentionner que depuis 2019, justement, on a procédé à plusieurs démolitions de ces maisons-là dans les secteurs qui avaient été inondés en 2019. Donc, c'est sûr que ça vient aider aussi, là, dans une certaine mesure. Et ce n'est pas terminé, il reste encore quelques résidences, là, dans le processus de démolition. Par la suite, j'ai une question qui s'intitule « À la lecture de l'ordre du jour, je constate au point 5, donc au point 5 de l'ordre du jour de ce soir, qu'un nouveau directeur des services aux finances assumera également le rôle de trésorier par intérim. Donc, ceci signifie donc que le poste à la trésorerie s'est récemment libéré. » Donc, non, ce qu'on a au point 5 aujourd'hui, c'est de nommer le directeur général de façon intérimaire à cause qu'il y a une ressource qui est en maladie. Donc, de façon temporaire, c'est une mesure temporaire, très temporaire à l'interne. Et on vient remplacer, là, la ressource qui est en maladie pour nommer le directeur général à ce poste-là pour des procédures administratives. Donc, ça, c'est pour cette question-là. Par la suite, j'ai une information qui est en lien avec les activités, en lien avec la semaine de relâche scolaire pour la semaine prochaine. Donc, le conseil, on a émis un communiqué, donc en date d'hier, à l'effet que le conseil a décidé et opte pour la prudence à l'approche de la semaine de relâche. Donc, depuis le tout début de la gestion de la pandémie, on a pris des décisions, le conseil, d'être plus strict que pas assez. Je l'ai dit et redit quand même plusieurs fois lors des séances de conseil, que ce soit pour les ventes de garages au cours de la saison de l'année 2020, que ce soit pour l'ouverture de la Villa Montjoie, on a été plus strict que ce que le gouvernement du Québec autorisait. Donc, on poursuit dans la même veine. Ça nous a quand même bien servi jusqu'à présent. On n'a pas eu des cas qui ont été très nombreux à la chute. Donc, on veut, étant donné que la vaccination s'amorce au cours des prochaines semaines, là, on a quand même des états de fait qui font que, oui, la vaccination s'amorce, mais elle n'est pas faite encore. On a une population qui est vieillissante à la chute plus que la moyenne de l'Aurentide et la Laurentide plus que la moyenne du Québec. Donc, on se doit de faire quand même un effort à ce niveau-là. On n'a pas eu énormément de cas, mais le pourcentage de décès a été quand même assez élevé. On a eu quand même 21 décès. Donc, ça, c'est assez élevé pour le secteur. C'est un pourcentage qui tourne autour des 4 % des gens qui ont été touchés, qui en sont décédés. Donc, actuellement, il y a peu de cas. On veut ne pas prendre de chances. Donc, on parle du bain libre par la piscine qui sera encore fermé pour quelques temps. On parle, je vous ai mentionné au niveau de l'aréna à la chute, ça va servir de vaccination. Donc, il n'y aura pas de patins libres à cet endroit-là. Et au niveau de la bibliothèque, la bibliothèque, elle est ouverte. La bibliothèque n'est pas fermée du tout. Il est possible de réserver en ligne ou par téléphone. Donc, nos employés sont là aussi pour vous aider. Si vous recherchez un bouquin, vous recherchez une documentation, vous pouvez simplement, par téléphone, on va vous aider à trouver ce que vous voulez. Et puis, après ça, vous pouvez venir chercher vos documents en question. Donc, la bibliothèque n'est pas fermée, mais au niveau, on appelle ce qu'on appelle le rayonnage. Donc, entrer dans la bibliothèque et de faire le tour des allées pour se choisir un livre. Ça, ce n'est pas encore possible, même si dans d'autres villes, il y a certaines villes à Montréal, la ville de Québec, ils ont déjà ouvert ce genre d'activité-là. Donc, pour l'instant, à la chute, on y va plus strictement. Et puis, pour encore quelques temps, on vous demande un peu de patience. Et puis, pour le rayonnage de la bibliothèque, c'est non pour l'instant, pour ces raisons-là. Et la dernière question que j'avais, mais c'est justement en lien avec l'ouverture du rayonnage à la bibliothèque. Donc, M. Séguin qui demande d'avoir plus de détails concernant les raisons qui font qu'on n'a pas réouvert aux citoyens l'ouverture du rayonnage à travers les allées de la bibliothèque. Mais juste pour… et M. Séguin, vous mentionniez dans votre question qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet pour réserver. Il y a le téléphone. Donc, ça, je le mentionne encore une fois. Donc, les gens peuvent réserver leur livre par téléphone. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Nos employés vont s'affairer à vous aider pour cet aspect-là. Par la suite, on va passer au point 5. Donc, c'est la nomination au poste de directeur, service des finances et trésorier par intérim et autorisation de signature des chèques et effets bancaires. Donc, tel que je vous le mentionnais auparavant lors d'une des questions, c'est de nommer M. Benoît Gravel, notre directeur général, de façon temporaire. Je vous l'ai mentionné, il y a notre ressource à la trésorerie qui est en maladie. Donc, c'est pour signer les effets administratifs. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce… J'en fais la proposition, M. le maire. C'est M. Cadieux pour le proposer et Mme Deforche pour appuyer. Merci. Le point suivant, c'est en lien avec la même situation. Donc, on vient… C'est une nomination au poste de trésorière adjointe par intérim, encore une fois, de façon temporaire et autorisation de signature des chèques et effets bancaires. On vient proposer Mme Julie Sancartier, qui est technicienne en comptabilité au poste de trésorière adjointe par intérim. J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Deforche. J'appuie M. le maire. C'est appuyé par M. Lachance. Merci. Le point suivant, le point 7, c'est une autorisation de convenir et de signer une lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188, Colblanc, et la ville de Lachute. Donc, c'est dans le même dossier. On a autorisé le directeur général et le directeur des ressources humaines de signer une lettre d'entente entre le syndicat canadien, notre syndicat Colblanc, pour nommer Mme Julie Sancartier, trésorière adjointe, étant donné l'absence pour maladie de l'autre ressource. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lachance. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lachouin. C'est adopté. Le point suivant, c'est le point 8. Confirmation et attestation au ministère des Transports dans le cadre de l'entente de contribution financière pour la réalisation de travaux de réfection de pavage sur la rue principale. Donc, c'est un montant. Donc, finalement, c'est pour confirmer que le coût réel des travaux s'élève bien à 170 504,10. avec les taxes nettes. Et on atteste que les travaux sont terminés. Tout ça, c'est dans le cadre d'une entente de contribution financière pour la réalisation des travaux de pavage sur la rue principale. C'est un montant qui tourne autour des 19 000 $ de subvention. Donc, c'est une validation pour recevoir ce montant-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Et appuyé par M. Richer. Parfait. Le point suivant, c'est le point 9. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 5 150 000 $ pour des travaux préparatoires et aménagements du prolongement de l'avenue Baron de l'avenue Lorraine au boulevard Cristigny. Donc, à 9.1, on a l'avis de motion. À 9.2, on a le dépôt du projet de règlement. Je vais l'expliquer sommairement. Donc, c'est la section dans le prolongement de la rue Baron, mais la portion sud. On se situe à l'arrière du commerce Patrick-Morin, donc au bout du boulevard Cristigny. Donc, c'est la rue Baron qui va venir joindre le boulevard Cristigny. On a parlé souvent du développement résidentiel. La Lorraine, ça inclut tout ce secteur-là qui va jusqu'au boulevard Cristigny. Et la rue Baron sera l'artère qui est plus, si on veut, nord-sud à travers ce développement-là. Et puis, on vient ici faire les travaux. On vient décréter un emprunt et une dépense pour les travaux de ce premier tronçon-là, la rue Baron. Mais ce sont des travaux qui seront compensés entièrement par les promoteurs. Donc, c'est la ville qui va de l'avant. Et c'est le mécanisme qu'on a trouvé pour pouvoir aller de l'avant. Il y a eu beaucoup de travail en arrière de ça. Ça fait plusieurs années. Donc, c'est la façon qu'on a trouvé. Donc, c'est de faire les travaux et après ça, de facturer les promoteurs qui vont développer autour de… dans ce secteur-là. Donc, c'est la section… il y a une section haute densité, dans ce… haute densité résidentielle. Il y a une section commerciale également dans ce secteur-là. Le point 9.1, c'est l'avis de motion. Est-ce que j'ai M. Lanoue pour donner l'avis de motion? Non, il m'a donné l'avis de motion. Ou M. Richer pour le donner? Oui. Parfait. 9.2, dépôt du projet de règlement. Est-ce que j'ai besoin d'une personne pour le déposer? Oui. J'en fais le dépôt, M. Maire. M. Lanoue pour dépôt du projet. Parfait. Le point suivant, le point 10. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques. Donc, c'est une somme de 7 800 $ taxant dessus pour l'achat de 4 ordinateurs portables et les accessoires. Pour… et ça, c'est à la compagnie Micrologique de Sainte-Foy. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer. Je l'ai appuyé. Appuyé par Mme Deforge. Parfait. Le point suivant, approbation des critères d'évaluation et de leur pointage pour la sélection des services professionnels d'ingénierie relativement à des travaux d'infrastructure municipale. Donc, c'est pour accepter cette grille-là. Donc, on a 5 points pour la qualité de l'offre de services. 15 pour la méthodologie. 20 pour la qualification et l'expérience du soumissionnaire. 30 pour la qualification et l'expérience du chargé de projet. Et 30 pour la qualification et l'expérience des ressources proposées. Est-ce que j'ai un proposeur pour le point 11? Mme Deforge, pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Le point suivant, c'est le prolongement de la rue Émilien. C'est une modification de l'entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Et on a l'abrogation par le fait même de la résolution 47-02-2021. La rue Émilien, c'est le développement au nord de Donany. Donc, à l'est de la rue Donany, l'autre côté du Pont-Vert. Développement le long du chemin Donany à M. Lorrain. Donc, c'est une des petites modifications, des clauses de garantie et de protection de plus pour la Ville. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui est déjà entamé. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Par la suite, on arrive à la deuxième période de questions. Donc, j'ai passé à travers l'ensemble des questions. Il n'y a pas rien d'autre. Donc, on arrive à la fin. Ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. Je salue. Et appuyé par Mme Defaut. Donc, je vous remercie beaucoup. On se souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501